On était dans le même wagon, on était dans le même wagon, c'est fou ! On s'est fait des sourires et tout, c'était fou ! Je n'ai pas envie d'appeler, c'était un préalable, c'est un préalable ! Ça va, c'est rien, c'est pas un préalable ! Bonjour ! Ça va ! C'était une scène de K-Forum ! On est là pour essayer ! Qu'est-ce que vous avez vu, vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous l'avez vu ? Mal à l'aise ou pas du tout ? Ouais, un truc comme ça ! Pourquoi vous n'avez pas réagi ? Qu'est-ce qui est difficile ? C'est pas osé ! Ouais, parce que c'est pas facile d'oser ! Non, non, il n'y a pas de problème ! C'est pas simple ! Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont envie d'intervenir ? Oui, nous, on a mis des équipes qu'on a vues ! Du coup, je permets aussi de prendre la parole ! La personne avec qui j'étais, elle s'est dit, c'est un mec ! Du coup, je n'ose pas ! Il y a plein de mecs autour, j'ai l'impression que ce sera à eux de faire quelque chose ! Ça manquait un peu de réaction ! C'est les agents de la SNCF, c'est quand même des agents de sécurité qui ont agi, c'est pas normal ! Si ça devient vraiment trop grossier, si ça devient trop gros, qu'on s'en rende compte vraiment, que les passants autour s'en rendent compte, là, il faut vraiment intervenir ! Mais je ne sais pas si ça peut se limiter à un bonjour, ça peut... Peut-être que quelqu'un peut faire un compliment, mais... Un compliment, ça peut passer ! Mais pas plus, quoi ! Il ne faut pas insister ! Pour moi, c'est ça ! Si on dit non, on dit non et ça finit là ! Quand ça ne réagit pas, en fait, on note que c'est très très difficile de réagir en ville, en rue, parce qu'on ne se sent jamais légitime ! Et qu'en fait, c'est pourtant un espace que nous, on veut montrer, c'est que c'est quand même un espace qui est public ! Et s'il est public, en fait, on se doit de réagir si on le sent ! Alors, quels conseils vous pouvez donner à quelqu'un qui n'a pas réagi ? Quelqu'un qui serait trop timide ou qui n'oserait pas, justement, comment on fait pour réagir ? Je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution ! Et je n'ai pas la bonne solution ! Je pense qu'en fait, on a des solutions individuelles ! Et donc, du coup, en fait, c'est à chacun et chacune d'aller avec son propre statut, sa propre sensibilité ! Mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui peut aider, c'est d'en parler avec des gens à côté ! C'est-à-dire de se dire, ok, vous avez vu comment on réagit ! Et de se créer une cohésion avec des gens qui sont tout proches ! Et souvent, quand on est plusieurs, on n'arrive plus à intervenir ! Je pense que c'est important de mettre le sujet en permanence, en fait, sur la table ! C'est ça qui permet de réaliser à ceux qui harcèlent, d'avoir un regard décalé sur leur comportement ! Et de se dire, bon bah tiens, ça, ça marche pas, il faut que je change ! Et puis également, de créer des moments de solidarité ! Et de montrer que, quand on n'intervient pas parce que c'est pas super agressif ! Quand on n'intervient pas parce que, finalement, on est pressé ! Quand on n'intervient pas parce que, parce que, parce que ! Et bien, en fait, on laisse faire, on contribue à ce climat ! Et donc, nous pouvons, chacun, nous, agir, qui que nous soyons ! Il y a un exemple qu'on crée aussi, c'est le plan Lumière, notamment, je pense à ça ! On a fait un bilan, hier, sur le milieu des tables du plan Lumière ! C'était un plan sur quatre ans, on en est à deux ans ! On a un objectif de fonctionnement du plan Lumière, d'amélioration de l'éclairage ! Et ça, ça joue aussi quand on dit qu'on veut que les éclairages publics fonctionnent au minimum 98% alors qu'on en était très loin il y a deux ans ! Ça participe aussi au sentiment de sécurité ! Parce que c'est ça, il faut aussi lutter contre le sentiment d'insécurité ! Et le plan Lumière, c'est une action concrète !